Le cœur du métier de notre société est la conception, la fabrication, le montage et la commercialisation d'appareils de laboratoire dédiés à l'industrie des boissons et plus particulièrement oenologiques et spiritueux. Nos appareils répondent aux besoins de l'ensemble de la filière, que ce soit des industriels, que ce soit des négociants, des laboratoires ou des vignerons. Il y a en fait un appareil pour chaque utilisation. Nous intégrons à la fois un bureau d'études, une verrie scientifique et technique de façon à être complètement autonome sur toutes les pièces de verre que nous fabriquons, un atelier de montage qui permet de faire l'assemblage, le montage, le suivi, le service après-vente de l'ensemble de nos appareils. Le jardin Saleron a été créé en 1855 par Jules Saleron. Des moyens étaient assez inexistants en matière analytique à l'époque et il a travaillé sur la conception d'appareils, de références qui sont encore aujourd'hui en fait des références. Du jardin Saleron, buenas tardes. On envoie partout dans le monde, partout en France, des colis tous les jours. Des pays à la fois de tradition vitivinicole, Etats-Unis, Chili, etc. Mais aussi des pays de destination un peu plus exotiques. Asie du Sud-Est, en Afrique, en fait dans tous les pays où on va conditionner du vin en vrac, des pays producteurs de spiritueux. On exporte également sur les territoires d'outre-mer, tous les fabricants de roms. Nous avons gardé l'intégralité des pièces maîtresses conçues fin du 19ème. Par contre, on va aujourd'hui vers des appareils qui sont connectés, des appareils avec des écrans tactiles. On aime dire moderne par tradition. On fait de notre mieux pour s'adapter aux technologies actuelles, faire des appels vidéo pour servir le client, lui montrer exactement la pièce qu'il doit changer sur son appareil ou comment il doit l'utiliser. pour la première fois. Ce qui est une très grande fierté, c'est d'avoir une équipe qui aime l'entreprise et l'ensemble des métiers dont nous avons besoin sont intégrés en fait à cette entreprise.